c'est un lieu à la mode dans le centre de bruxelles une maison unique en son genre qui revisite une tradition la friterie d'adrien je suis pas non plus un énorme mangeur de frites mais bon je les sens quand même meilleurs qu'ailleurs c'est un vrai goût c'est autre chose chez adrien pas de place pour le sous vide et encore moins pour le surgelé ici que du local du frais du fait maison par sac de 25 kg je l'ai mis dans une éplucheuse même système que si vous vouliez foncier votre parquet donc elle va foncer la peau des pommes de terre qui va se retrouver dans un petit bac ici en dessous dans ce fait pas non plus de calibre pas de taille à respecter seul compte la qualité meilleur moyen de se démarquer de la concurrence vous faites tout vous même pourquoi parce qu'on voulait retrouver le vrai goût de la frite artisanale quand tu as des pommes de terre sous vide ou congelé tu as quand même une déperdition du goût et c'est quoi c'est qu'elle est pas bonne cette frite surgelée tout le monde l'a goûté mais c'est oui elle est beaucoup moins bonne c'est des trucs qui ont été coupés il ya des mois vous allez avoir des produits chimiques de conservation voire de coloration et ça sent le problème c'est que ce n'est pas qu'une question de goût c'est même un paradoxe il est de plus en plus difficile de manger une vraie frite belge et pourtant à l'étranger la belgique est plus que jamais associé à la frite tu vas aux états unis ce n'est pas compliqué de trouver un burger fait maison tu vas en france un pain artisanal ça à tous les coins de rue tu vas au japon un ramen artisanal ça tous les coins de rue tu vas en belgique à bruxelles à gants à liège à namur avoir une frise artisanale est extrêmement compliqué à trouver c'est ça qu'on voulait changer c'est facile de trouver une bière artisanale c'est pas facile de trouver une frite artisanale dans le pays de la frite l'un des rares plats à l'instar de la pizza qui a conquis le monde entier la vente exportée à l'étranger pour un chiffre d'affaires qui dépasse les trois milliards d'euros un montant colossal atteint grasse vous le verrez à des pressions toujours plus fortes sur les producteurs de pommes de terre on est vraiment les esclaves d'effets et eux ils n'ont rien à foutre du goût eux ce qu'ils veulent c'est un maximum de rendement et le goût ils savent s'arranger pour le faire pression énorme aussi sur les travailleurs du secteur de la frite surgelée pour commencer notre enquête on devait d'abord comprendre comprendre comment on produit une frite surgelée bon on vous l'avoue on n'a pas vraiment eu l'embarras du choix la seule usine qui nous a ouvert ses portes c'est midi belle à moucron une société flamande installée en wallonie picarde l'un des leaders du marché donc tu peux t'inscrire ici français évidemment de la société rtbf midi belle c'est une histoire de famille depuis une trentaine d'années aujourd'hui c'est yolin et yonas les enfants de l'un des patrons qui nous servent de guide c'était une carrière toute tracée quoi les présentations faites on nous conduit vers l'usine d'emblée on est frappé par le vacarme infernal et cette odeur de friture qui prend à la gorge les immenses lignes de production tourne à plein régime et à vrai dire on est assez impressionné par la taille des machines et des installations en quelques secondes des milliers de pommes de terre sont lavés calibrés et tamisées les mauvaises partent à la poubelle le reste file à la déco chaque ligne a un conducteur de lignes pour observer tout et pour euh c'est vraiment ouais c'est le supervising que tu dois faire ici quand c'est le nettoyeur c'est trop autonome chez millibel près de 2400 tonnes de patates sont traitées chaque jour pour faire des croquettes des flocons pour la purée mais surtout des frites des montagnes des cascades de frites plus loin sur la chaîne ces frites passe dans une énorme friteuse capable de cuire 20 tonnes à l'heure avant d'entrer dans le tunnel de congélation midi belle se targue de pouvoir transformer des pommes de terre en frites surgelées en une heure à peine c'est l'un des secrets de cette industrie produire énormément en très peu de temps et à la demande car plus de 98% de la production est envoyée vers l'étranger la marque midi belle est ainsi bien plus connue à l'international que dans son propre pays de quoi rendre fier water tribu le responsable export si tu demandes à quelqu'un est ce que tu connais midi belle bon je pense qu'à colombie tu as plus de de chances de d'avoir quelqu'un qui dit oui que qui sait par exemple le modèle de midi belle ça a toujours été d'exporter ou ça s'est développé au fur et à mesure des années ben il faut quand même exporter afin de d'atteindre un certain niveau de volume si vous dites ok je vais rester dans le marché belge bon avec un tel instrument de production ça va pas aller donc vous n'avez pas de choix de chercher des opportunités dans l'export en d'autres termes si midi belle ne s'occupait plus que du marché belge la société devrait fermer boutique c'est vrai les industriels de la frite se sont vite sentis à l'étroit dans notre petit pays une succès story dont nous allons vous conter la belle histoire au royaume de la frite la patate est une affaire de famille une affaire d'agriculteurs et de négociants flamands dans les années 80 ils ont une idée transformer leur tas de pommes de terre en frites surgelées pour les vendre partout dans le monde alors des usines sont sortis de terre et ont poussé comme des champignons d'abord modestes elles ont grossi 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 jusqu'à l'indigestion en 30 ans leur production a été multipliée par 10 et leur chiffre d'affaires a explosé 3 milliards d'euros quatre sociétés se partagent une bonne part du gâteau clarboute écofrosse dorado de la frite surgelée en résumé ces familles de patati ont réussi à changer la frite en or massif malin non mais au delà de cette réussite à faire pâlir d'envie plus d'un entrepreneur tout n'est pas reluisant au royaume de la frite surgelée rapidement nous découvrons des faits plutôt inquiétants surveillance des travailleurs pollution ou accident un nom revient systématiquement clarboute l'ogre du marché un colosse qui pèse lourd et qui fait régulièrement parler de lui et pas uniquement pour ses frites accident parfois mortels et violents incendies direction commune warneton enclave wallonne en région flamande et petite ville frontalière de wallonie picarde qu'on traverse le centre ville où qu'on passe la lice pour aller en france impossible de manquer l'usine cette dizaine de bâtiments ces grosses fumées blanches ce congélateur gigantesque c'est ça clarboute warneton on est loin de la petite friterie artisanale devant l'usine un balai incessant de camions 7 jours sur 7 ils viennent d'un peu partout en Europe on aurait bien voulu entrer visiter les lieux voir comment on devient un géant mais notre demande est restée en attente du coup nous on est resté dehors et forcément on a vite été repérés Raphaël Tassar le porte-parole de clarboute nous appelle un peu inquiet moi je suis pas sur place mais j'ai mon équipe à voir quelqu'un avant le temps qui me dit qu'il y a une équipe de la CPF qui est devant c'est pas vous par hasard bah si si c'est nous je comprends pas trop je comprends pas trop on s'est fait pareil la semaine dernière et vous faites une image de l'usine comme ça sans demander d'accord à l'entreprise mais là on est sur la voie publique hein bonjour il y a comme un malaise un autre employé vient à notre rencontre monsieur Tassar je pense qu'il y a est-ce que vous êtes avec quelque chose ou c'est à dire vous êtes non je suis du clarboute parce que vous étiez là sur la petite ferme est-ce que vous cherchez quelqu'un de clarboute qui peut je suis au téléphone avec votre porte parole en fait là parfait donc voilà c'était pour cette raison que je suis venu pour prévenir que tu peux le contacter ah bah je suis au téléphone avec lui donc voilà ok merci bonne journée merci bonne journée à vous aussi et à peine une heure plus tard le porte parole de l'entreprise plutôt réactif finit par nous rejoindre sur les lieux enfin presque qu'est-ce qu'il fait bonjour ça va vous vous êtes venu alors oui malheureusement on en profite donc pour lui reformuler notre demande de visiter l'usine nous on a du temps il y en a que la semaine dernière et cette semaine ci c'était c'était vraiment trop compliqué en termes de timing que j'essayais pour la semaine prochaine ouais mais que j'avais pas de garantie dans 3 semaines ? j'essaye de le faire dans les 3 semaines je dis ah dans les 3 semaines d'accord mais ça j'ai pas la garantie merci à bientôt je vous remercie ben merci beaucoup 3 semaines c'est bien noté mais devinez quoi malgré nos relances les portes de clarboute ne se sont jamais ouvertes pas non plus d'interview la société a seulement souhaité répondre à nos questions par mail on n'est pas vraiment étonné les journalistes ici on les accueille rarement à bras ouverts pour vivre heureux vivons cachés le patron c'est lui Yann Clarboute numéro 1 de la frite en Belgique et en Europe il s'est lancé dans ce jute business en 1988 aujourd'hui sa famille figure dans le top 80 des plus grosses fortunes du pays l'usine de Warneton existe depuis 13 ans et vous allez le voir elle n'a pas fini de grandir grandir à marche forcée produire toujours plus pour toujours gagner plus au détriment du voisinage les riverains n'en peuvent plus qu'ils soient belges ou français les uns sont résignés les autres sont en colère Denis vit à moins d'un kilomètre de l'usine et son voisin est pour le moins envahissant 10 ans de bruit d'odeur et de retombées d'huile de jour comme de nuit à tel point qu'il a parfois l'impression de vivre dans une frêterie à ciel ouvert c'est en 24 heures vous avez une grande partie du temps qui est pris par le notre nuit notre journée qui est pris par le bruit quoi et les odeurs les odeurs c'est une infection c'est au début c'était simplement de la frite mais bon la frite à haute dose la nuit à 3h le matin souvent ça m'a réveillé bien des gens bien conscience de ces nuisances pour disperser les odeurs l'entreprise a même construit une cheminée de 60 mètres sauf que les odeurs ont été un peu plus loin juste à côté dans le village de Delemo ici la figure de la lutte anti-clarboute c'est Elisabeth Dumoulin elle préside une association de défense de l'environnement et se bat sans relâche depuis 6 ans elle rassemble les documents et multiplie les plaintes contre l'entreprise mais elle a le sentiment de ne pas être entendue on n'en peut plus nous on n'en peut plus quand on pouvait pas mettre de linge la police de l'environnement wallonne a elle aussi constaté plusieurs infractions pour le bruit en septembre et pour l'odeur en novembre des infractions mais pas de sanctions tout juste des avertissements ça fait mal parce que notre paysage tout est démoli tout est c'est tout ça pour une fortune pour des patates quoi c'est comme disait un échevin il faut pas que Comy-Noirneton devienne la capitale de l'Afrique quoi c'est honteux c'est honteux En cause, les ambitions de Claremont la société s'est lancée dans de vastes travaux d'agrandissement Bientôt, il y aura un deuxième congélateur un centre de logistique et puis le long de la Lys une plateforme portuaire un port flambant neuf financé en partie par l'Europe et la région wallonne l'objectif, acheminer par les eaux des milliers de tonnes de pommes de terre pour fabriquer toujours plus de frites les autorités locales voient ce chantier d'un mauvais homme la commune a déposé un recours contre le deuxième congélateur mais les travaux avancent tellement vite qu'ils seront sans doute terminés avant même que le recours puisse être étudié Alice Lewerk est la bourgmestre de Comy-Noirneton elle déplore un passage en force et chez Clarboute, ce serait d'une habitude L'entreprise parvient à introduire des petits permis les uns après les autres et donc l'entreprise qui au moment de son installation lorsqu'ils ont reçu l'aval du conseil communal était une petite entreprise familiale à taille peut-être encore humaine c'est vite développé en un mastodon de l'Afrique qui aujourd'hui ne nous donne même plus aucune perspective d'avenir pour cette partie-là de l'entité, c'est vraiment triste ça veut dire que l'entreprise Clarboute, elle est toute puissante, elle est au-dessus de la loi ? C'est un triste comme ça en tant que bourgmestre mais c'est vraiment le sentiment qu'on a on a l'impression que Clarboute est au-dessus des lois, que Clarboute fait ce qu'il veut chez nous et c'est vraiment très difficile à admettre en tant qu'autorité locale je n'en veux pas à la personne, je n'en veux pas à la réussite de la famille moi ce qui me pose question c'est par rapport à la réussite d'une seule famille tout ce qu'une population subit au quotidien et ce n'est pas tout, les activités de Clarboute seraient aussi néfastes pour l'environnement pour mieux le comprendre, on embarque avec Christophe Liénard c'est le maire de Delémont, souvenez-vous, le village français riverain lui aussi de l'usine pour produire toutes ses frites surgelées, Clarboute a besoin de beaucoup d'eau voilà pourquoi l'usine est implantée le long de l'Alice une rivière qui lui permet aussi de déverser ses eaux usées censées être traitées par sa station d'épuration et c'est là que ça coincerait régulièrement on a un rejet d'une eau marron jaune et vous avez donc l'ensemble ici de l'eau qui se colore d'un marron presque fluo voilà, c'est vraiment par moment un dégazage de l'entreprise mais qui voilà d'un seul coup donc évacue un ensemble de produits très très polluants certainement on a bien eu un épisode avec un ensemble de poissons morts flottant sur cette liste en juin 2019, des jeunes pêcheurs ont filmé un rejet suspect une eau rougeâtre qui aurait causé la mort de plusieurs poissons après analyse, la région Wallonne a constaté un dépassement du paramètre écotoxicité par mail, elle nous informe que ce paramètre n'est pas fixé au permis de l'usine mais peut entraîner une mortalité des poissons traduction, Clarbout a respecté les normes mais a quand même pollué la lisse l'entreprise n'a donc pas reçu de sanctions mais avant cela, la région Wallonne avait déjà infligé deux amendes à Clarbout pour le rejet de ses eaux usées pour Philippe Mouton, échevin écolo de Cominoir-Noton ces déversements ne représenteraient qu'une petite partie de ce que Clarbout rejette réellement dans la lisse je suis persuadé qu'il y a eu énormément de déversements qui ont été faits en fraude qui ont été faits certainement à des moments où personne ne voyait que certains de ces déversements, parce qu'ils étaient très spectaculaires et faits en journée, ont été vus, ont été répertoriés, ont été dénoncés, ont été analysés souvent par l'entreprise elle-même qui s'expliquait sur voilà, c'est ceci cela qui s'est passé, c'est une erreur moi je crois que les erreurs se sont beaucoup répétées des erreurs, et il y en aurait eu d'autres les installations de l'usine seraient insuffisantes par rapport à sa production la station d'épuration ne parviendrait pas toujours à traiter la trop grande quantité d'eau usée Résultat, il arrive que ces cuves débordent c'est ce qui s'est passé en septembre 2018 comme on le voit sur ces images impressionnantes filmées par des riverains un liquide jaunâtre qui jaillit du haut des cuves des dysfonctions avec des cuves colossales commencent à déborder c'est bien qu'il y a un afflux de matière liquide à gérer et qui ne correspond pas à ce qu'au départ on a promis de faire moi j'ai le sentiment je dirais vraiment profond qu'il y a une surproduction et depuis très longtemps et qu'on ne va pas arrêter cette surproduction parce qu'on a un nouveau frigo il serait donc là le problème de Clarbout selon plusieurs sources la firme grandirait trop vite et produirait trop de frites une croissance sans limite en dépit des conséquences pour l'environnement et les habitants des environs Clarbout n'a pas souhaité nous accorder l'interview par mail l'entreprise nie toute surproduction et explique les débordements des bassins de sa station d'épuration Sous certaines conditions météorologiques particulières, vent fort, il se peut qu'une mousse s'y développe en surface et que celle-ci s'échappe ensuite du bassin de tels incidents sont rares et n'ont aucune incidence environnementale ce serait donc la faute du vent pour ces rejets Clarbout dit travailler main dans la main avec la police de l'environnement De son côté, la région Wallonne promet de renforcer les contrôles elle l'assure, la situation est suivie de près et continuera à l'être Cette situation serait symptomatique de tout un secteur En quelques années, les entreprises de la frite surgelée se sont développées à une vitesse folle jusqu'à en perdre le contrôle avec des conséquences parfois dramatiques pour leurs employés On a décortiqué les chiffres d'accidents de travail dans toutes les usines du pays Plus de 2800 accidents entre 2015 et 2019 2800 en 5 ans à peine, c'est près de 11% de l'ensemble des accidents de toute l'industrie alimentaire La frite, c'est donc un business juteux mais aussi l'un des secteurs les plus dangereux pour celles et ceux qui y travaillent Retour chez Midibel à Moucron Vous vous rappelez, c'est l'entreprise familiale qu'on a visitée au début de notre enquête Mais ce qu'on ne vous a pas encore expliqué, c'est que ce jour-là, les énormes machines de l'usine ont eu un petit souci technique Dans le jargon, on appelle ça un bourrage Toute la chaîne de production est à l'arbre, il faut la relancer, et vite Chaque patate tombée, c'est une perte pour l'entreprise Ce qui n'est pas vraiment du goût de Jonas, le fils du patron Il nous demande de quitter la ligne En partant, on marche sur un sol devenu glissant Et on se rend compte que dans le stress et la précipitation, c'est le type de situation qui peut provoquer un accident Pour tout vous dire, on a eu le sentiment que les accidents de travail étaient un sujet plutôt tabou chez Midibel Quand on est entré dans l'usine, on a apparemment voulu nous cacher quelque chose Petit retour en arrière À ce moment-là, Jonas Mil a oublié que son micro est allumé Stahir Ça veut dire, mets-toi là En fait, Jonas demande à sa sœur Yolin de se mettre devant un panneau pour nous empêcher de le voir Ce panneau, il est juste là, affiché au mur Il est caché, mais on a pu se le procurer Le voici Regardez Sur le graphique, les chiffres des accidents dans l'usine en 2020 classés selon le statut des employés Sous-traitants, intérimaires et contractuels En juillet, la situation était particulièrement tendue 10 accidents pour ce seul mois Et alors que l'année n'était pas encore terminée, il y avait déjà eu 64 accidents C'est peut-être pour ça qu'on ne voulait pas nous le montrer ce panneau On aurait bien aimé discuter avec la direction de Midibel des conditions de travail dans ses usines Mais l'entreprise a elle aussi préféré réagir par mail Dans sa réponse, Midibel nous explique que les accidents sont le plus souvent causés par des glissades ou des chutes, des mouvements non coordonnés et pour les brûlures, par une mauvaise utilisation des équipements C'est simple, les accidents, ce serait surtout la faute des travailleurs La société tient quand même à nous rassurer Des investissements énormes ont été faits et continueront pour réduire les accidents au maximum Le focus sur la sécurité est devenu la priorité numéro 1 depuis 3 ans Sauf que chez Midibel, les accidents ne datent pas d'hier Depuis 2015, l'entreprise a été visée par plusieurs enquêtes suite à des accidents de travail Au total, il y en a 8 8 dossiers judiciaires dont 2 sont toujours en cours Mais l'entreprise qui retient le plus l'attention de la justice, c'est encore Clarboute Entre 2015 et 2020, 19 dossiers d'accident ont concerné l'usine de Warneton Une usine dont la grande majorité des travailleurs viennent de l'autre côté de la frontière On l'a constaté sur le parking, il y avait effectivement quelques plaques françaises Une victime d'accident a bien voulu nous recevoir Comme tous les témoins contactés, elle a préféré garder l'anonymat Elle raconte ce jour où une vague d'huile bouillante est venue submerger la partie droite de son corps Brûlée au deuxième degré, elle est toujours en incapacité de travail à 100% Toujours aussi préoccupante Les photos que vous me montrez sont en effet interpellantes Parce qu'elles permettent en tous les cas de croire qu'il y a des infractions graves Pour la santé et la sécurité des travailleurs qui continuent en 2020 Qui continuent à exister Donc j'espère que si on refait un nouveau contrôle On va pouvoir faire comprendre un jour ou l'autre à la société Qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre en fait Chez Clarboute, il n'y a pas eu que des brûlures ou des mains coincées Il y a aussi eu un mort Nous avons retrouvé sa famille dans le nord de la France Une famille brisée par la perte d'un être cher Une femme, Louisa, qui cherche à se reconstruire Un fils, Ali, en quête de repères Rachid Maïs travaillait comme clarkiste chez Clarboute Le 24 octobre 2017, il est écrasé par le contrepoint d'un ascenseur et décède à l'hôpital Il avait 42 ans Un enfant, pour moi, il doit avoir l'équilibre du père et de la mère Par exemple, on va dire, par exemple, on dit pas les mêmes choses à notre père qu'à notre mère On se confie pas de la même manière, tout ça Et pour moi, moi qui m'intéressait par exemple à des choses telles que la mécanique ou des trucs comme ça Je sais que j'aurais pu prendre appui sur mon père Mais là voilà, donc c'est pour toutes les choses du quotidien en fait, dès qu'on a besoin Vous avez le sentiment de ne pas avoir eu cet équilibre depuis ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Pour faire le deuil, Ali aimerait que Clarboute soit condamné Mais plus de 3 ans après les faits, le dossier vient contre toute attente d'être classé sans suite Vous savez, c'est la haine qui monte un peu aussi Mais bon après, nous on a le sentiment qu'on peut rien faire en fait Et après, on voit que l'auditora, il considère que c'est... Que... Que c'est sans suite, que c'est... Enfin, il classe sans suite Donc nous, on a de la haine, on a des... Et on peut rien faire Clarboute, c'est les plus forts entre guillemets Malgré qu'il y a des accidents mortels, il y a des gens qui meurent Bon, c'est rien Les circonstances de la mort de Rachid Maiz ne sont pas claires Selon le dossier, il se serait mis en danger tout seul Et la responsabilité de Clarboute serait difficile à prouver En cause notamment, aucun témoignage accablant l'entreprise Ce témoignage, nous l'avons recueilli Souvenez-vous, ce témoin anonyme Le jour de l'accident, il était sur les lieux Et pour lui pas de doute, Rachid Maiz a reçu un ordre Il y avait un directeur qui était présent Il lui a demandé de ramasser une boîte qui traînait Parce que ça arrive à une boîte qui tombe Dans un système, un endroit où c'est plutôt dangereux Et normalement, c'est pas accessible là-bas sans mettre en sécurité Donc on ne peut pas rentrer sans arrêter la machine Il s'est exécuté tout simplement, il y a été Dans tous les cas, je pense que l'ordre était donné Si ça avait pas été lui, ça aurait été un autre Rachid Maiz serait donc mort sous la pression de l'un de ses responsables Ce qui constituerait une faute de l'entreprise S'il avait un tel témoignage en sa possession Charles-Éric Clès le confirme Il pourrait reconsidérer le dossier Bien entendu, si on avait l'ensemble des éléments On pourrait alors rouvrir le dossier Et voir exactement ce qu'il en est A partir du moment où on a des témoignages qui nous disent Qu'on a forcé l'intéressé à rentrer dans une cage d'ascenseur Alors qu'il ne pouvait pas y aller Oui, ça ce sont des éléments qui permettent alors la poursuite Les éléments que nous avons au dossier actuellement ne sont pas ceux-là Affaire à suivre, ou pas Si plusieurs dossiers d'accident font encore l'objet d'enquêtes Tous ceux qui ont été clôturés ont été classés sans suite par l'auditorat Avant Rachid Maiz, une intérimaire française avait déjà trouvé la mort en Flandre Sur un autre site de l'entreprise Clarbout a cette fois-ci été reconnu coupable Mais a fait appel de la décision Toujours par mail, la société nous affirme que la santé et le bien-être de ses employés Est la première de ses priorités Dans le secteur industriel, les accidents de travail sont malheureusement une réalité La plupart du temps, les incidents résultent d'erreurs humaines ou de défaillances matérielles Nous luttons quotidiennement pour limiter celles-ci On résume, deux morts, des brûlés graves et 19 dossiers judiciaires en 5 ans Des accidents à répétition mais qui seraient donc causés, comme chez Midibel, par des travailleurs maladroits ou des problèmes techniques Nicolas, nous avons essayé d'aller à la rencontre de ces entreprises, Midibel, Clarbout, pour les confronter aux éléments que nous avons recueillis Mais malheureusement, elles n'étaient pas vraiment disposées à répondre face caméra à nos questions Effectivement, il y a d'abord le cas de Midibel, la société à Moucron Où on avait reçu un accueil plutôt positif puisqu'on avait pu visiter un site de production Mais quand on a souhaité y retourner pour interviewer le CEO L'entreprise a accepté notre demande, nous a envoyé des disponibilités Et puis finalement, ça n'a plus été possible Pour Clarbout, c'est un petit peu différent Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans le reportage, on a assez vite compris que ça allait être compliqué Après plusieurs semaines de négociations pour visiter l'usine, interviewer le patron On a pu aboutir à ni l'un ni l'autre En résumé, on a joué à un petit jeu de communication Mais dans ce jeu-là, on a bien senti que quand on a batté certaines cartes De l'autre côté, il y avait un vrai manque de transparence Un manque de transparence qui pose question quand on sait que ces deux entreprises sont quand même fortement soutenues financièrement par la région Wallonne Et à Midibel tout particulièrement, puisque la région Wallonne est partie prenante En étant actionnaire de près de 20% des parts du groupe Par le biais de sa société d'investissement, la SRIW Un investissement d'une valeur de 12 millions d'euros Et la région Wallonne donne aussi des millions d'euros à Clarbout Oui, depuis l'implantation de Clarbout en Wallonie La région Wallonne a accordé à cette entreprise près de 26 millions d'euros de primes Ces primes sont accompagnées de critères, des critères de création et de maintien d'emploi notamment Mais on l'a vu, cet emploi est majoritairement français Et il s'inscrit dans des conditions pour le moins problématiques Ces primes, c'est de l'argent public ? Oui, ce sont nos impôts tout simplement Et on aurait bien aimé discuter de la pertinence de ces dépenses Avec le ministre Wallon compétent Willy Borsu Mais malgré de nombreuses demandes, lui non plus n'a pas souhaité s'exprimer Pour terminer notre enquête Malgré la pression, Jean-Luc Carly a quand même de quoi positiver Ses activités de patatier ne se portent pas si mal Dans ses hangars, il peut stocker jusqu'à 10 000 tonnes de pommes de terre Un véritable trésor dont la valeur peut atteindre le million et demi d'euros Alors pour Jean-Luc, ce qui importe, c'est surtout le rendement Et la variété qui peut lui en garantir le plus, c'est celle qui forme cet énorme tas Une variété moderne avec un nom qui inspire le progrès L'Innovator Pourquoi est-ce que j'ai choisi Innovator par rapport à Fontaine ou par rapport à Beige ? Pourquoi ? Parce que l'Innovator, c'est celle qu'on achète le plus cher Et il y a une raison, l'Innovator est taillé sur mesure pour l'industrie Une patate plus grosse, plus lourde pour produire plus de frites et des frites plus longues En bref, une patate parfaite pour fournir les fast-foods Et pour le reste... Vous avez du goût ? Eux, ils n'en ont rien à foutre du goût, eux ce qu'ils veulent, c'est un maximum de rendement Et le goût, ils savent s'arranger pour le faire Et oui, vous avez bien entendu Pas de goût, mais plus de profit Comme un symbole du modèle industriel Un modèle suivi par Jean-Luc Carlier Dans cette rue et vers l'heure jaune, il était agriculteur familial, il est devenu businessman Quand j'ai commencé le métier d'agriculteur, je n'imaginais pas que j'allais investir autant d'argent dans ce métier Je voulais rester beaucoup plus petit Et essayer de vivre avec beaucoup moins d'investissement Parce que si je ne me développe pas, c'est le voisin qui se développe Et un jour, il m'avale quoi Investissement démesuré, rendement à tout prix et concurrence entre agriculteurs Dans cet univers impitoyable, il y a deux façons de gagner sa vie D'abord, les contrats Avant même de planter ses pommes de terre, l'agriculteur s'engage à livrer à l'industriel des volumes précis tout au long de l'année En échange, l'industriel lui garantit un prix d'achat à la tonne C'est le système le plus répandu Et aussi le moins risqué Sinon, il reste le marché libre Une sorte de bourse de la patate Encadré par un club très fermé de négociants et d'industriels de la frite Chaque semaine, dix d'entre eux discutent au téléphone de l'humeur du marché Jusqu'à trouver un consensus Si les usines ont besoin de patates, le prix est à la hausse Mais si elles en ont assez, le marché s'effondre, parfois jusqu'à zéro Derrière cette bourse de la patate, on retrouve Belgapom La bien nommée fédération des industriels et des négociants Un lobby qui pèse plusieurs milliards d'euros Romain Coles est le secrétaire général de cette fédération C'est lui qui, chaque semaine, doit trouver le fameux consensus Et à première vue, ça ressemblerait presque à un petit arrangement entre amis Non, 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 non On ne détermine pas les prix, on constate les prix Et ça, c'est la grande différence Tous les producteurs vendent des pommes de terre Et s'ils voient une cotisation qui ne reflète pas le prix qu'ils ont obtenu Ils vont réagir tout de suite Qui peut contrôler cette commission On est en train de, en ce moment, on est en train, parce que je sais que cette question est posée Mais on va organiser un contrôle dans l'année à suivre Un contrôle d'un organisme certifié D'accord, les industriels et les négociants de la frite ne s'arrangent donc pas entre eux Ils s'auto-contrôlent Pour l'instant, nuance Autre enjeu crucial, garantir l'approvisionnement constant des usines Sans pommes de terre, c'est tout le système qui s'arrête Chez Midibel, avoir suffisamment de matières premières, c'est la priorité du directeur des opérations Simon Wout Combien de pommes de terre arrivent ici par jour ? Entre 70 et 80 camions par jour, c'est environ 30 tonnes Donc entre 2100 tonnes et 2400 tonnes par jour Ça va me faire plus tôt Toute la journée, les camions arrivent ? Encore faut-il que tous ces camions passent la sélection à l'entrée Les pommes de terre sont testées dans ce labo Elles doivent pouvoir donner des bonnes frites, de la bonne taille et de la bonne couleur Donc avant de décharger, on va déterminer d'abord la qualité pour être sûr qu'on peut faire quelque chose avec D'accord, et si le long n'est pas bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Il doit prendre, c'est pour mettre avec à nouveau Il ne peut pas décharger, donc c'est refusé Donc de temps en temps, ça arrive vraiment Rassurez-vous, quoi qu'il arrive, Midibel ne manque jamais de patate Une boulimie qui frappe tout le secteur L'industrie consomme chaque année plus de 5 millions de tonnes de pommes de terre Bien trop pour notre petit pays Les sols sont épuisés et les surfaces cultivables toutes occupées Il faut donc aller voir ailleurs Clarbout a déjà anticipé Sur cette carte, la firme dévoile son empire Des bases à Dixmude, Neuve Église, Commines Warneton et Framerie Et bientôt, une nouvelle usine à Dunkerque Son but, être au cœur des terres cultivables et se rapprocher de celles du nord de la France Pour la plupart vierges en pommes de terre, donc plus fertiles De quoi lancer les patatiers belges à la conquête d'un nouvel Eldorado Comme à Warnie-le-Grand, dans les Hauts-de-France Pour suivre la ruée vers l'or jaune, il faut donc traverser la frontière Mathieu Lotellerie observe d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouveaux acteurs On commence à voir, nous agriculteurs français, un phénomène qui commence à inquiéter beaucoup de gens Où on voit énormément d'agriculteurs, d'industriels belges Qui viennent implanter de la pomme de terre Avec des surfaces qui sont très 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 importantes C'est à coup de 50, 60, 80, voire même 100 hectares de terre Donc des surfaces qui sont carrément démesurées par rapport à la taille de nos exploitations par ici et par rapport à ce qu'on peut connaître Il nous conduit à la rencontre d'autres agriculteurs Comme lui, ils craignent de voir le modèle industriel s'imposer sur leur propre terrain Sur ce champ où ils se sont donné rendez-vous Des patatiers belges viennent tout juste de terminer leur récolte Aujourd'hui, il y a la guerre de la terre La terre, on n'en fabrique plus, on ne la met pas sur étage Donc aujourd'hui, est-ce que ces industriels belges sont là pour mettre de la patate Ou pour placer des pions pour dans 5, 10, 20 ans, reprendre les fermes françaises Et ça, malheureusement, ça se voit par chez nous Et donc, je veux dire, je n'ai rien contre à ce que la Belgique s'agrandisse Mais c'est dommage, je veux dire, c'est dommage Nous, en France, on essaie de cultiver de la pomme de terre comme un artisan Et là, derrière, quand on voit des industriels, je veux dire, face à des artisans, ça ne peut pas aller Ça ne peut pas aller A croire que la guerre serait donc perdue d'avance Des fermiens puissants, face à des entrepreneurs prêts à tout Pour cultiver le moindre lopin de terre C'est la mort des paysans Là, on s'en va vers une agriculture industrialisée Où c'est, je tire, j'épuise les sols s'il faut, je m'en fous Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis à 100 km plus loin, ça n'a pas d'importance On vient tirer et on s'en va Et peu importe la loi Pour récupérer des terres, les patatiers belges s'arrangent avec leurs homologues français Souvent grâce à un système de sous-location L'agriculteur loue le terrain propriétaire Avant de le relouer aux patatiers Jusqu'à 7 fois plus cher Une pratique de plus en plus courante, mais illégale en France Pour en savoir plus, nous allons rendre une petite visite surprise à l'un de ces patatiers Bonjour C'est l'émission d'investigation de la RTBF On voulait savoir un petit peu ce que vous faites ici, en fait, exactement Pardon ? Stockage de pommes de terre Et vous êtes belge, non ? C'est une société française D'accord Belge d'origine, oui, mais patron d'une société française Heureusement, monsieur de Konink est précis Mais s'il a gentiment accepté de répondre à nos questions, force est de constater qu'il n'est pas très bavard Il y a des agriculteurs français, quand même, qui se plaignent un petit peu du fait qu'il y ait des Belges qui viennent sur le terre Oui, 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 oui Le sujet n'a pas l'air de trop le préoccuper. Monsieur de Coninck a autre chose à penser. Ici, il cultive, stocke, achète et revend plus de 7000 tonnes de patates. Après, qu'elles soient issues de terre en sous-location ou non, c'est une autre histoire. C'est des terres qui vous appartiennent ici en France ? Non, ce ne sont pas nos terres. Ce sont les terres, l'agriculture française. Donc, vous les louez ? Comment ça se passe ? Vous les louez à un propriétaire ou à l'agriculteur ? Si l'agriculteur est propriétaire, il peut les louer. Sinon, il n'a pas le droit. Vous ne vérifiez pas ça ? Si l'agriculteur en question est propriétaire ? Comment on sait vérifier ça ? Non, on ne sait pas. Il suffit de le dire, ce quoi. Il est un peu malin et ça va. Donc, c'est possible qu'ici, il y ait des pommes de terre qui soient issues de sous-location, alors ? Je ne sais pas dire pareil. Non, je ne suis pas sûr, ça, non. On n'est pas sûr. On ne donne pas de garantie, nous, mais c'est pareil. Les pommes de terre sont pareils pour nous. Finalement, la légalité, ça reste une question d'interprétation. Retour en Belgique. Chez nous, ce qui fait surtout débat, ce sont les contrats entre agriculteurs et industriels. Prenons exemple sur celui-ci et arrêtons-nous sur cette clause. L'acheteur a le droit d'acheter le tonnage trop peu sur le marché libre et facturer la différence au vendeur. En gros, si l'industriel n'a pas reçu les quantités fixées dans les délais prévus, il se réserve le droit de se fournir ailleurs, mais aux frais de l'agriculteur. Et ça va même plus loin. On le découvre ici. Force majeure ne peut en aucun cas être acceptée. Et ce, peu importe les circonstances. Peu importe donc la sécheresse, les inondations, bref, les aléas de la météo. Conclusion, pour l'agriculteur, c'est la double peine. Pas de rendement, pas d'excuses. Et en plus, une pénalité à payer. Cette relation à sens unique, Igodard a donc décidé d'arrêter la pomme de terre. Bête vicieux. C'est finalement tout un engrenage. Vous faites l'investissement, vous passez par la banque qui, elle, exige qu'on puisse payer l'emprunt. Donc là, vous devez aussi montrer que vous avez des contrats. Donc vous êtes tenus. Troquer son autonomie financière contre la garantie d'avoir des rentrées et finalement concentrer tous les risques, c'est le triste bilan tiré par Betty. Pomme de terre à la magie. Donc on est vraiment, on est les esclaves. On est à leur remercier. Condamnés par le tribunal à payer les 40 000 euros à l'industriel qui les a attaqués, pour montrer l'exemple. Espérez ouvrir la voie. Un jugement pourrait servir de jurisprudence. Le voici. En juin 2020, le tribunal de l'entreprise de Gans a statué en faveur d'un agriculteur. Parmi les raisons, une récente directive européenne. Dans la chaîne agricole, il se produit souvent d'importants déséquilibres dans la position de négociation. Ces déséquilibres mènent à des pratiques commerciales malhonnêtes. Verdict, l'agriculteur a subi des méthodes abusives et pouvait invoquer la force majeure. C'est l'ensemble des rapports de force qui pourraient être amenés à changer. Tout un petit monde bouleversé. Mais chez Belgapomme, on préfère relativiser. Heureusement, il y a beaucoup de cas en appel qui ont été discutés et dans lesquels on a donné un autre jugement que celui-ci. Allez, je vais vous dire une chose. J'ai toute confiance dans le monde juridique. Qui...